Dans le monde de One Piece, il existe un phénomène rare, le réveil du fruit du démon que seule une poignée de personnages a réussi à atteindre. Ce processus mystérieux rend les utilisateurs de fruits du démon infiniment plus puissants et leur confère de nouvelles capacités impressionnantes. Aujourd'hui, nous allons donc vous expliquer les 10 utilisateurs de fruits du démon qui ont réussi à éveiller leur pouvoir, en commençant par le membre le plus fort de l'histoire du CP9, Rob Lucci. À un moment de sa vie, Lucci a mangé le fruit du félin, version léopard, et bien qu'il lui permette de se transformer en léopard humain, ce fruit a aussi considérablement augmenté sa force physique, comme le montre le fait qu'il a facilement projeté Luffy et Zoro à travers un immeuble et toute la ville. En réveillant ce fruit, la forme hybride de Lucci subit une transformation physique où sa taille augmente, son corps devient plus mince, et une flamme sombre forme une crinière le long de son dos et de ses bras. Lucci utilise principalement ce fruit pour rendre ses techniques Rokushiki comme Shigan et Rankyaku plus puissantes en utilisant les griffes de ses doigts et la force de ses jambes. Il a également appris à utiliser le Seimei Kikan, qui lui permet de manipuler librement les parties de son corps. Lucci s'en sert principalement pour rétrécir et comprimer ses muscles, le transformant en une forme plus petite et plus humaine dans laquelle il est beaucoup plus rapide qu'à l'accoutumée. Bien que Lucci ait connu une croissance incroyable tout au long de la série et soit devenu beaucoup plus fort, il s'est finalement avéré ne pas être à la hauteur de Luffy dans son Gear 5 et mérite donc d'être placé au niveau A. Charlotte Katakuri Katakuri est le commandant le plus puissant de l'équipage des Big Mom et le gouverneur de l'île de Komugi. Son fruit du démon s'appelle Fruit du Riz Gluant, et c'est un fruit du démon Paramecia spécial qui lui permet de créer, de contrôler et de se transformer en Mochi. Katakuri utilise cette technique de nombreuses façons uniques comme transformer sa jambe en Mochi et l'utiliser comme une arme, créer un Mochi épais et l'utiliser pour piéger ses adversaires et même grandir ses membres à une taille gigantesque et les étirer pour augmenter sa portée d'attaque. Je ne serais pas surprise que ce type puisse même fabriquer un bouton d'abonnement en Mochi et faire en sorte que les gens cliquent dessus. S'il vous plaît les gars, abonnez-vous pour que je puisse arrêter de faire ces blagues stupides sur l'abonnement à chaque vidéo, merci. D'un côté, le fruit de Katakuri est assez similaire à celui de Luffy car il permet à Katakuri d'étendre ses membres. Mais la différence majeure est que le fruit du Riz Gluant, étant un fruit Paramecia spécial, Katakuri peut également transformer son corps en Mochi comme les utilisateurs de Logia. Une fois que Katakuri a maîtrisé et éveillé ce fruit, il lui a même permis de transformer les matériaux environnants en Mochi, ce qui a grandement amélioré la portée de ses attaques et lui a permis de manipuler l'environnement à son avantage. Même si Katakuri a finalement perdu son combat d'une durée de 21 épisodes contre Luffy, il est évident qu'il est un combattant incroyablement fort et qu'il mérite donc d'être placé dans le niveau A. Il reste encore 8 personnages extrêmement puissants à couvrir. Le prochain est le maître des marionnettes, Donkey Shot Doflamingo. Doflamingo est un ancien seigneur de la mer qui a mangé le fruit des fils, un fruit du démon de type Paramecia, qui lui permet de créer et de manipuler des cordes. Doflamingo utilise généralement ce fruit en pliant ses doigts pour faire bouger les cordes à sa guise et manipuler les gens comme des marionnettes. Il peut également utiliser ses cordes pour couper ses cibles et détruire leurs armes, comme il l'a fait en coupant net la jambe de Little Horse Junior d'un seul coup et en décapitant même Crocodile. Ses capacités défensives ne sont pas en reste puisqu'il peut croiser ses cordes pour former un filet et couper en deux un astéroïde afin de se protéger. Grâce à sa maîtrise du pouvoir de ce fruit, il a réussi à le réveiller, ce qui a fait de lui un monstre encore plus grand. Son fruit éveillé lui permet de transformer le sol et les bâtiments qui l'entourent en cordes et de les utiliser pour ses attaques. Lorsqu'il utilise ce nouveau pouvoir, Doflamingo a tendance à rester au sol, transformant ses cordes en tentacules acérées et les lançant sur ses cibles. De plus, ses nouvelles cordes éveillées peuvent également être imprégnées de haki ou fluides de l'armement, ce qui confère à Doflamingo une puissance offensive encore plus grande. Il va sans dire que Doflamingo était l'un des chefs de guerre les plus puissants de la série et que le niveau B devrait donc lui convenir. L'éveil d'un fruit du démon Zoan est un peu différent de l'éveil d'un paramécia, car il comporte le risque que la nature de l'animal consomme l'utilisateur. C'est exactement ce qui est arrivé au prochain personnage de la liste, Zoan éveillé de Limpel Down. Ses personnages sont Mino-Zèbres, l'utilisateur qui a mangé le fruit du zèbre Mino-Rhinocéros, l'utilisateur qui a mangé le fruit du rhinocéros Minotaurus, l'utilisateur qui a mangé le fruit de la vache Holstein, et Mino-Koala, l'utilisateur qui a mangé le fruit du koala. Les quatre gardes démons sont les créatures les plus redoutées d'Impel Down, en raison de leur grande force, de leur soif de sang et de leur caractère impitoyable. En tant qu'utilisateur de Zoan éveillé, ils sont incroyablement résistants et se remettent très vite de leurs blessures. Cependant, même avec ces capacités, ils peuvent être vaincus assez facilement par des combattants puissants tels que Luffy, Jinbei et Crocodile. Il est également important de mentionner que même s'ils sont les gardes les plus forts, il y a des personnes plus fortes qui travaillent dans la prison comme Magellan, Anyabal et peut-être même Sadi. Ces utilisateurs de Zoan sont évidemment les personnages les plus faibles de la liste jusqu'à présent et méritent d'être placés dans le niveau D. Kaku Kaku est actuellement membre du CP0, la plus puissante organisation de renseignements travaillant directement sous les ordres des nobles du monde. Kaku nous a été présenté pour la première fois durant l'arc Water 7 et plus tard durant l'arc Ennis Lobby. Nous l'avons vu acquérir le pouvoir du fruit du bovin, version girafe. Ce fruit du démon de type Zoan permet à Kaku de se transformer en hybride ou en girafe à volonté. Bien que la girafe soit un animal plutôt inoffensif, Kaku a rapidement démontré à quel point ce fruit peut être efficace et mortel entre de bonnes mains, surtout lorsqu'il est combiné à ses compétences dans les 6 pouvoirs et au style des 4 sabres, ce qui lui a permis de dominer Zoro au combat et de presque le vaincre. En réveillant son fruit, Kaku peut prendre une nouvelle forme hybride beaucoup plus puissante, qui améliore grandement sa force physique, sa vitesse ainsi que son taux de récupération. Sous cette forme, son coup de girafe déjà long devient encore plus long à la manière d'un serpent, ce qui lui permet d'effectuer de puissants mouvements de coupe. Comme Luchi, Kaku n'a pas perdu sa personnalité lors de l'éveil du fruit du Zoan, ce qui l'a rendu infiniment plus fort que les gardiens de Impel Down, qui ont complètement perdu leur identité à cause du pouvoir du fruit. Comme l'a noté Zoro, la seule vraie faiblesse de ce fruit du démon est d'avoir un long coup très exposé, qui peut être facilement exploité. Malgré tout, Kaku s'est révélé être un adversaire plutôt coriace pour les chapeaux de paille, et je pense que le niveau B lui conviendrait parfaitement. Nous en sommes donc exactement à la moitié de la vidéo, ce qui signifie qu'il reste encore 5 personnages qui ont réussi à réveiller leur pouvoir de fruit du démon. Continuons donc avec celui que vous ne connaissez peut-être pas, Guild Tessoro. Tessoro était le propriétaire du plus grand navire ville de divertissement au monde et était le principal antagoniste du film One Piece Gold. Le fruit qu'il a mangé s'appelle fruit de l'or et lui permet de manipuler l'or à volonté. Par exemple, il peut rapidement changer l'état de l'or en liquide ou en solide et le façonner de la manière qu'il souhaite. Il peut même enfermer des êtres vivants dans de l'or, les transformant en statues d'or. En termes de capacités défensives, Tessoro peut recouvrir son propre corps d'or, créant ainsi une armure d'or suffisamment solide pour résister à des attaques extrêmement puissantes, y compris les coups de Gear 4, de Luffy et les coupures des trois techniques de style d'épée de Zoro. Depuis qu'il a consommé ce fruit du démon, Tessoro a pu réveiller ses pouvoirs, gagnant encore plus d'influence sur l'or. Cela lui a permis d'utiliser tout l'or du navire comme système d'observation, lui permettant de détecter les effractions ou les attaques sur la ville. Il a également acquis la capacité de libérer des faisceaux explosifs d'énergie métallique suffisamment puissants pour détruire l'ensemble du navire de guerre marin. Bien que ce fruit soit extrêmement puissant, il a quelques faiblesses. Par exemple, Tessoro ne peut pas créer d'or à partir de rien. Il ne peut utiliser que l'or présent dans son environnement, ce qui signifie que son pouvoir est pratiquement inutile s'il n'y a pas d'or dans les environs. Pas étonnant que ce type ait vécu dans un immense casino flottant. Eustace Kid Le capitaine Eustace Kid est un pirate notoire de South Blue ainsi que l'un des membres les plus forts de la pire génération. Kid a mangé le Magneto Fruit, un fruit du démon de type Paramecia qui lui permet de créer des forces magnétiques et de les utiliser pour contrôler le métal. Kid fait un excellent usage de son fruit du démon en combat. Par exemple, il peut repousser les objets métalliques loin de lui, comme les boulets de canon ou attirer les objets à proximité et créer des engins mécaniques. Cette capacité le rend également extrêmement puissant contre les combattants qui utilisent des armes métalliques car il peut facilement les désarmer à l'aide de son fruit du démon et utiliser leurs armes comme matériaux de construction. Cependant, la façon préférée de Kid d'utiliser le pouvoir de son fruit est de former de gigantesques bras métalliques reliés à ses vrais bras et de les utiliser en combat rapproché. Après avoir maîtrisé et réveillé son fruit du démon, Kid a acquis une nouvelle capacité, celle de manifester des propriétés magnétiques sur ses cibles. Cela signifie que si Kid vise une personne entourée d'une grande quantité de métal, elle sera rapidement écrasée avec une force suffisante pour arracher de grandes structures. Il peut également coller ses adversaires à un élément de l'environnement comme un aimant. Il les immobilise et les rend vulnérables à toutes les attaques. Bien que ses nouvelles capacités soient incroyablement puissantes, Kid n'y est pas encore habitué et ne les utilise qu'en dernier recours lors de combats difficiles. C'est pourquoi je ne pense pas pouvoir le placer plus haut que le niveau B. Trafalgar dit Waterloo. Tout comme Kid, Law est un capitaine pirate et l'un des membres les plus forts de la pire génération. Son fruit du démon s'appelle fruit du bistouri et lui permet de créer un champ de force dans lequel il peut librement modifier n'importe qui ou n'importe quoi. Ce fruit est réputé pour permettre à Law de réaliser des opérations chirurgicales miraculeuses et de guérir des maladies incurables. Il est également connu comme le fruit du démon ultime en raison de son pouvoir unique d'accorder la jeunesse éternelle à une autre personne en échange de sa propre vie. C'est pourquoi le gouvernement mondial est prêt à payer 5 milliards de berries à quiconque lui livrera ce fruit. Outre les capacités médicales du fruit, Law est également très doué pour l'utiliser au combat que ce soit pour rediriger les attaques qui lui sont adressées ou pour désarmer ses adversaires. De plus, le fruit du bistouri permet à Law de mener des combats à distance puisqu'il peut pratiquement contrôler toute la zone de combat tant que ses pouvoirs sont actifs. Après avoir réussi à éveiller ce fruit, Law est devenu capable de coder des objets avec l'essence de distorsion de l'espace ce qui lui permet d'augmenter leur taille ou de les faire passer à travers les cibles. Law utilise principalement ses nouveaux pouvoirs avec son épée libérant de puissantes ondes de choc interne sur ses victimes après les avoir transpercées. Bien que le fruit du démon de Law soit sans doute l'un des plus puissants de cette liste, je ne peux pas vraiment le classer dans la catégorie S car il n'a pas encore utilisé tous ses pouvoirs. Avant d'aborder le plus fort utilisateur de fruits du démon éveillé de cette liste, passons rapidement en revue l'un des anciens membres des pirates Roger, Douglas Boulette. Durant sa jeunesse, Boulette était membre des pirates Roger et a ensuite été capturé puis emprisonné à Impel pendant plus de 20 ans. Cependant, après que Luffy et Barbe Noire aient pénétré dans la prison, il s'est échappé avec d'autres détenus. Boulette a mangé le fruit de la ferraille, un fruit du démon de type Paramecia qui lui permet de désassembler et de réassembler télékinésiquement des objets pour en faire ce qu'il veut. Grâce au pouvoir de ce fruit, Boulette peut créer de grandes structures mécaniques, y compris des sous-marins et des combinaisons robotisées afin d'améliorer ses prouesses au combat. Comme d'autres personnages de cette liste, il a également réussi à réveiller son fruit, ce qui lui a permis de manipuler des objets à une plus grande distance et même de restructurer le paysage d'îles entières comme il l'entendait. Boulette peut également utiliser ce pouvoir sur lui-même en même temps que le fluide de l'armement afin d'entrer dans un état de puissance similaire à la façon dont Luffy entre dans sa forme Gear 4. Dans cet état, son corps devient bleu brillant avec des yeux rouges et ses bras se dilatent et se compriment pour lui donner une puissance offensive maximale. L'inconvénient majeur de ce fruit est qu'il dépend entièrement des ressources dont Boulette dispose et qu'il doit savoir exactement ce qu'il fabrique et comment il est fabriqué, ce qui signifie qu'il est également limité par ses connaissances en mécanique. En fin de compte, Boulette n'étant pas un personnage canon, je ne peux pas le placer plus haut que le niveau C. Monkey dit Luffy Comme nous le savons tous, au début de la série, Luffy a mangé le fruit du Gom Gom, un fruit du démon de type Paramecia qui confère à son corps les propriétés du caoutchouc, le transformant ainsi en un être humain en caoutchouc. Cependant, ce n'est que récemment dans le manga que nous avons découvert que le fruit de Luffy s'appelle en fait fruit de l'humain modèle, Nika, et qu'il s'agit en fait d'un fruit mythique Zoan qui permet à Luffy de se transformer en dieu soleil. Selon les cinq anciens, ce fruit n'avait pas été réveillé depuis des siècles avant que Luffy ne le fasse, et d'après leurs réactions, il est clair qu'ils sont terrifiés par son pouvoir. La première fois qu'il a réveillé ce fruit, l'apparence de Luffy a radicalement changé. Ses cheveux et ses vêtements sont devenus blancs, ses sourcils ressemblent à des spirales et de la vapeur s'enroule autour de lui. Cependant, ce réveil n'a pas seulement changé l'apparence de Luffy, il lui a aussi donné de nouvelles capacités de combat, comme la possibilité de manipuler librement la forme et la taille de son corps, de manipuler l'environnement autour de lui comme s'il était fait de caoutchouc, et même d'étirer tout ce qu'il touche. Grâce à toutes ces nouvelles capacités, Luffy a enfin pu terrasser l'un des quatre empereurs des mers, Kaido, et s'il y est parvenu, les autres personnages de cette liste ne devraient pas représenter une réelle menace pour lui. Par conséquent, Luffy est le premier personnage qui mérite de figurer dans la catégorie S. Cliquez sur cette vidéo où nous expliquons ce qui se passerait si certains des personnages les plus forts de One Piece mangeaient des fruits du démon.